Le 3 juin 2023, nous avons tenu une grande conférence sur la groupe en Équateur, à Quito. C'était notre première conférence dans ce pays et je suis heureux qu'elles aient été aussi réussies. Nous avions plus de 200 personnes dans la salle. Il y avait également beaucoup d'orateurs intéressants qui ont parlé des réalisations du projet, de l'application réelle de la technologie Slevenka et bien sûr des chiffres que tout le monde attendait. Depuis la nomination de la représentation nationale en Équateur avec Massimiliano Rossini en tant que partenaire national, nos résultats dans ce pays ont doublé, de sorte que nous pouvons dire que le travail est vraiment fructueux. Personnellement, j'ai parlé de ce dont nous et notre projet pouvons être fiers, des étapes déjà longues que nous avons franchies pour atteindre la phase actuelle du projet. J'ai également essayé de montrer à quel point le projet a grandi, à quel point il a changé depuis notre premier voyage en Amérique latine, lorsque nous avions organisé une conférence au Pérou. Nous sommes arrivés quelques jours avant la conférence. Et pendant ce temps, nous avons tenu un grand nombre de différentes réunions formelles, mais aussi en formelles. Parfois, nous avons juste dîné ensemble. Et parfois, nous avons fait des présentations pour les grands investisseurs et les partenaires potentiels de cela groupe. Nous avons également pris la parole devant les professeurs et les étudiants de l'une des universités technologiques, où il y avait un très grand intérêt pour la technologie Slevenka. André Lobo va partager des informations sur la technologie et sur la façon dont elle peut déjà être appliquée dans la pratique. En Équateur, il y a un grand intérêt pour le projet et la technologie des bobinages combinés, mais aussi pour les entreprises basées sur cette technologie et les moteurs électriques qui l'utilisent. André Lobo va reçu un grand nombre de contacts utiles et nous avons conclu plusieurs accords concernant de vrais projets qui peuvent être mis en œuvre en Équateur. De plus, le moteur de bateau a déjà été testé. André Lobo et les partenaires en Équateur ont testé ce moteur sur le lac et ont pu voir ses avantages. André a également pris la parole devant les étudiants et les professeurs d'une université et a reçu des contacts et des propositions intéressantes. En fait, un groupe d'étudiants fabrique à présent leurs propres voitures électriques et veulent déposer une demande pour que leur projet soit soutenu par le gouvernement. Ils ont exprimé le désir d'utiliser nos moteurs et je pense que c'est une direction très intéressante pour le travail. En l'honneur de la conférence en Équateur, nous avons lancé une promotion appelée « Bonus Régional ». Dans le cadre de cette promo, chaque investisseur équatorien peut acheter un nouveau pack d'investissement ou abrader le pack d'investissement actuel et obtenir 20% de part du nombre total dans ce pack en bonus. En outre, dans le cadre de cette promotion, nous offrons un certain nombre d'autres options intéressantes. Par exemple, les investisseurs de l'Équateur peuvent restituer leur pack annulé sans conditions supplémentaires. L'une des offres les plus intéressantes est la possibilité d'agrader le pack d'investissement qui a déjà été payé en intégralité. Habituellement, cela n'est pas possible, mais nous l'avons permis aux investisseurs de l'Équateur alors utilisez cette offre si vous êtes déjà un investisseur équatorien actif et vous voulez augmenter votre investissement dans le projet. A la fin de notre conférence, nous avons organisé un tirage au sort de 10 cadeaux de 100$ chacun qui devaient être crédités sur le solde du back-office Sola Group et pouvaient être utilisés pour payer les parts d'investissement. Mais le tirage au sort s'est très bien déroulé et les gens étaient si heureux de ce qui se passait que nous avons décidé de choisir un 11e gagnant. Je pense que c'est une très bonne pratique et nous continuerons à le faire dans d'autres pays. La conférence en Équateur était vraiment particulièrement chaleureuse et en plus des questions sérieuses et standards, il y avait beaucoup de sourires et de félicitations car le 3 juin, le jour de la conférence, c'était également l'anniversaire de l'un des orateurs de l'événement, Andrei Lobov, ingénieur et entrepreneur de Russie. Les participants à la conférence l'ont félicité et lui ont serré la main en créant un joyeux anniversaire. Bien sûr, ensuite, nous lui avons donné un cadeau et un grand gâteau et cela a créé une ambiance tout à fait spéciale que nous n'avons jamais eue lors de nos événements. Je souhaite aux partenaires de l'Équateur de ne pas ralentir le rythme. En effet, les résultats indiquent que l'équipe sait travailler et attendre du résultat. Je suis sûre que l'Équateur aura du succès. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite obtenir encore plus de résultats et nous, l'équipe Sola Group, sommes toujours là pour vous aider.